A tout de suite. Les grands débats commencent sur Radio-G. Mathieu Lefèvre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Renaissance du Val de Marne, mais vous êtes aussi aujourd'hui co-organisateur avec Caroline Yadant, qu'on entend sur Radio-G, on vient de l'entendre, du colloque Les Habits Neufs de l'antisémitisme, c'est ce soir à l'Assemblée Nationale. Ça sera filmé et la vidéo sera disponible en ligne dans quelques jours. Quelques questions d'actualité avant de parler de ce colloque. Le Maroc a été frappé par un terrible séisme. Le Maroc accepte l'aide internationale de certains pays, dont l'Espagne, mais pas la France. Faut-il y voir une humiliation, une vexation, un froid entre nos pays ? D'abord, c'est une épouvantable tragédie. Je veux avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles et leurs proches. Dès que le Maroc sollicitera l'aide de la France, la France l'apportera. Je crois qu'il ne faut pas y voir plus avant que cela. Et si le Maroc en a besoin, d'ailleurs, les collectivités elles-mêmes françaises ont apporté une aide financière. Il n'y a aucune raison, aucun froid diplomatique. Et c'est d'abord aujourd'hui l'effroi qui nous étreint. Le président Macron a été sifflé vendredi soir au Stade de France. Les présidents sont rarement acclamés dans ce genre de circonstances, mais on a eu l'impression que là, il y avait une vraie vindicte. Est-ce qu'il y a une fracture dont il faut être conscient entre le président et le peuple ? Je ne crois pas et moi, je regrette ces sifflets. Je pense que quand on siffle le président de la République, c'est nos institutions qu'on siffle. Et c'est une image déplorable de la France qu'on donne à l'étranger. Et qu'avoir la presse internationale suite à ce match de rugby qui nous est totalement défavorable, on a quand même en France l'art de se tirer une balle dans le pied. On peut être en désaccord avec le président de la République, mais on ne siffle pas sur le président de la République, on ne siffle pas sur nos institutions. Si les Français passent par-dessus ce que vous dites et qui est de bon sens, c'est peut-être aussi parce qu'en France, il y a vraiment un malaise, non ? Il y a incontestablement une fracture entre le peuple et ses élites, pas que les élites politiques, les élites également journalistiques, les élites économiques. Et on voit bien à quel point il est difficile aujourd'hui de retrouver langue avec une partie de la population qui soit ne va plus voter d'ailleurs, soit va voter aux extrêmes, et même qui a du mal à écouter toute forme de communication dès lors qu'elle est officielle. Je crois que la tâche des politiques, la tâche des médias, mais aussi de nos professeurs, c'est de nous faire retrouver ce chemin de la véracité et ce chemin de la crédibilité de la part de nos élites. Karl-Oliv a proposé une loi d'exception pour éviter les grèves qui perturbent les événements internationaux, Coupe du monde de rugby, il y a eu des rumeurs de grèves de transport, et bien entendu les Jeux dans moins d'un an. Est-ce que vous soutenez ce type de projet ? Il faut qu'on regarde dans le détail, en tout état de cause. On a incontestablement en France plus de difficultés sur certains grands événements à faire face, parce qu'on a une législation qui est plutôt protectrice. Mais remettre en cause le droit de grève, ça n'est pas possible et pas souhaitable. Il est vrai que, par exemple, on le voit dans les fins d'année, on a des délais de préavis de grève qui sont insupportables pour les usagers et qui ne permettent pas d'avoir une bonne appréhension du service public. Peut-être faut-il y revenir s'agissant des événements internationaux. Un peu comme le font les Italiens, sanctuariser des périodes. Oui, sanctuariser des périodes, ou peut-être allonger le délai de préavis pour que les gens puissent s'organiser. Le président de la République avait écrit aux oppositions, à la suite des entretiens de Saint-Denis, ni elles avaient jusqu'à hier pour rendre leur réponse à cette lettre, à ce résumé. Certains l'ont fait, d'autres pas. Ils boudent un peu, ils traînent, ils procrastinent, y compris Édouard Philippe d'Horizon. C'est inquiétant pour l'ambiance de ce travail transpartisan ? Non, je ne crois pas. C'est un travail très important qui a été lancé par le président de la République, qui commence à obtenir des résultats. On a vu que sans téléphone portable, la plupart des partis politiques étaient capables de se parler, de parler au président de la République et lui de les écouter. C'est une démarche inédite qui prendra du temps. On n'est pas à la minute pour résoudre les questions essentielles du pays. L'essentiel, c'est que nous soyons tous autour de la table pour trouver des solutions, trouver des points de compromis, des points d'accord. Et d'ailleurs, le président de la République va lui-même recevoir les chefs de parti de nouveau à l'automne. C'est une démarche essentielle et indispensable dans un contexte de majorité relative comme celui que l'on connaît, parce que la majorité seule ne peut pas arriver à prendre toutes les décisions. Et elle ne peut pas d'ailleurs être la seule à qui incombe l'exigence de responsabilité. L'exigence de responsabilité doit être partagée avec les grands partis de gouvernement qui aspirent demain à gouverner le pays. Ça va changer l'ambiance au Parlement après la prochaine rentrée parlementaire, ces entretiens ? Je l'espère. Je pense que le fait d'avoir parlé au président de la République, de parler cette semaine à la première ministre peut être de nature à apaiser le pays, à trouver des compromis sur des sujets aussi essentiels que le budget ou la question migratoire. plutôt que de les reporter, de se dire qu'il va falloir réformer l'immigration par un référendum dans quelques années, dans quelques mois. Là, on a une loi qui arrive sur l'immigration. On verra bien si tous les partis de gouvernement sont capables de se mettre autour de la table, comme ils l'ont fait autour du président de la République et de la première ministre, pour offrir des solutions aux Français. Alors, colloque ce soir à l'Assemblée sur les habits neufs de l'antisémitisme. Mais y a-t-il vraiment des habits neufs ? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes habits rapiécés depuis des siècles ? Peut-être. L'antisémitisme est en tout cas protéiforme, et c'est une hydre qui va partout où elle est capable de s'infiltrer. Et on l'a vu encore cet été. L'antisémitisme est un poison, et un poison dont certains ne le considèrent pas comme tel. Le rappeur Médine, invité aux universités d'été d'un grand parti politique, soi-disant républicain, ça n'est pas acceptable. Et c'est bien la preuve que l'antisémitisme est de plus en plus, on dirait-je, il se véhicule dans des habits que l'on ne connaissait pas auparavant. Le fait que certains soient incapables de condamner la venue du rappeur Médine à ces universités d'été démontre bien à quel point il est aujourd'hui totalement éhonté. Donc avec Caroline Yadant, avec Sylvain Maillard, on a organisé ce colloque pour dire que toutes les idéologies, tous les vecteurs de haine qui récupèrent l'antisémitisme et dans lesquels ils s'instillent ont vocation à être critiqués, ont vocation à être démontés point par point. Il y a eu une tribune pour l'antisémitisme cet été, nous on a une tribune contre l'antisémitisme et je peux vous dire qu'elle sera d'un autre niveau que ce qui s'est passé avec Mme Tondelier. Et que répondez-vous à ceux qui disent, vous allez faire de la pub à ces antisémites, vous allez peut-être attirer l'attention sur eux, mieux vaut gérer cela discrètement ? Écoutez, ceux qui sont pour le pas de vague, ne surtout pas en parler, ils laissent libre cours à une parole antisémite qui est aujourd'hui débridée. Et nous, on ne veut pas laisser libre cours à cette parole, on veut dire chaque jour qu'un acte antisémite est un acte de trop et je crois qu'il nous appartient à nous, responsables publics, de démonter la mécanique intellectuelle qui sous-tend l'antisémitisme aujourd'hui. Je rappelle que c'est plus d'un acte antisémite par jour dans notre pays, c'est 60% des actes antireligieux pour 1% de la population française, donc nous avons une responsabilité lourde en tant que politique et cette responsabilité, elle est intellectuelle, morale et juridique. L'un des masques de l'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Le fait d'avoir fait de l'antisionisme un antisémitisme, est-ce que ça a changé les choses ? C'en est incontestablement un. Jean Kalevitch disait il y a 40 ans que l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme démocratique. Après tout, on aurait le droit d'être antisémite parce qu'on s'opposerait à l'État d'Israël. Il y a sa politique, etc. Et bien nous, nous le disons, on peut critiquer la politique du gouvernement israélien, mais on n'a pas le droit de remettre en cause l'État d'Israël. Et en général, les mêmes qui font ça, qui remettent en cause l'existence ontologique de l'État d'Israël, sont ceux qui se parlent de toutes les vertus de l'antiracisme et qui derrière ce discours instillent un discours antisémite extrêmement dangereux. On l'a vu avec ce qu'ont fait les communistes, notamment au printemps dernier, avec une proposition de résolution. La résolution sur l'Israël pratiquant l'apartheid. On voit bien à quel point ces sujets sont pernicieux et à quel point on remet en cause l'État d'Israël. On laisse libre cours à un débat antisémite dans notre pays. C'est l'importation du conflit israélo-palestinien qui a relancé l'antisémitisme, qui l'a régénéré dans notre pays. Oui, pour partie, mais c'est aussi le complotisme, une autre des mécaniques que l'on essaie de démonter avec Caroline Yadant. Dans un monde de plus en plus complexe, on cherche des explications parfois de plus en plus simples. Et quoi de plus simple que le complot ? Le complot qui est quelque part une explication évidente pour quelques happy few et qu'il ne serait absolument pas pour tous les autres. Ce complotisme antisémite ne date pas d'aujourd'hui. Il est évidemment bien plus ancien. C'est le protocole des sages de son qui continue, en quelque sorte. Il est plus aux racines de l'antisémitisme. Mais on en voit aujourd'hui de nouvelles résurgences. Et ces résurgences-là, elles doivent être combattues vivement. La gauche radicale, qui sombre dans ces travers-là, est-ce que c'est parce qu'elle est anticapitaliste ? Donc, on est contre le capitalisme, donc contre la banque, donc contre les juifs. On retrouve ce schéma simpliste ? Peut-être, en tout état de cause, il y a aujourd'hui une gauche qui se perd dans l'antisémitisme et une extrême gauche qui en fait son lit. Moi, je regrette vivement qu'une grande partie de la numérique a été incapable de critiquer la venue de Médine aux universités d'été. Il y a eu des divergences, quand même. Oui, des divergences. Certains américains n'y sont pas allés. Très peu, on parle moins d'une dizaine de personnes qui ont été incapables de condamner. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas le problème. Il y a un temps, moi, quand on avait des paroles aussi antisémites et aussi éloquentes que ce Médine, jamais personne n'aurait songé à l'inviter. Madame Tondelier, elle ne voit pas le problème. Et d'ailleurs, ça laisse libre cours à un renversement des valeurs absolues. Médine lui-même nous dit être le premier à combattre l'antisémitisme. Cela, nous, nous voulons le combattre précisément sur le terrain idéologique. Est-ce que le néo-féminisme ne s'est pas aussi égaré et peut amener vers une critique d'Israël et vers l'antisémitisme ? Je pense que toute forme d'isme, toute forme d'idéologie s'égare dès l'instant où elle verse dans l'antisémitisme et dans la haine d'Israël. Il n'y a pas d'exception possible. Et j'en profite, je profite de votre micro pour vous dire qu'avec Caroline Yadant, on va déposer une proposition de loi pour qu'aujourd'hui, des personnes qui font l'apologie de crimes à caractère raciste ou antisémique, qui ne peuvent pas être appréhendées par les tribunaux, soit parce qu'ils ne viennent pas au procès, soit parce qu'ils sont à l'étranger, c'était le cas notamment de cet infâme personnage qui est au Japon, que je ne veux pas citer, puisse être appréhendé par le biais d'un mandat d'arrêt. Une proposition de loi très importante, qui est demandée depuis longtemps par les associations. Je crois qu'elle permettra précisément de mettre un terme à un flou juridique dans lequel s'engouffrent ces personnes. Clairement, ce mandat d'arrêt pourra être un mandat d'arrêt international et donc mettre en branle une mécanique d'extradition dans les pays où c'est possible. Absolument. Donc on pourra faire revenir ces individus et les juger en France. C'est l'objet, absolument. Est-ce que c'est beaucoup de cas ou est-ce que c'est une poignée d'individus ? Même si ce n'était qu'un individu, je pense qu'il faut le faire. L'impunité n'est pas possible en la matière, en matière d'apologie de crimes à caractère antisémite ou raciste. Même si ça ne devait permettre d'appréhender qu'un seul individu, je crois qu'on ferait œuvre utile. Si ils ont pu agir ainsi de l'étranger, c'est parce qu'il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. Est-ce que la régulation des réseaux sociaux et la pression notamment sur les opérateurs est suffisante ? Elle n'est jamais suffisante. Mais en tout cas, le ministre Barraud fait un travail remarquable, précisément pour éviter que la haine en ligne ne déborde de son lit. Mais la haine en ligne, elle naît aussi de l'anonymat sur les réseaux sociaux. L'anonymat permet tout et n'importe quoi. Peut-être qu'un jour, il faudra y revenir, mais on ne peut pas y parvenir seul en France. C'est une question de l'Union européenne, voire mondiale. Alors il y a aussi l'antisémitisme qui vient des groupuscules d'extrême droite. Ils sont de retour, nous disent les services de renseignement. On sait qu'ils peuvent viser les musulmans et les mosquées. On sait aussi qu'il y a l'antisémitisme toujours chez eux. Est-ce que ça vous inquiète, cette résurgence venue de l'extrême droite ? Oui, c'est très inquiétant parce qu'ils sont très organisés, parce qu'ils font appel à des méthodes qu'ils connaissent parfaitement. Donc nous sommes évidemment très inquiets. Mais le ministre de l'Intérieur prend des dispositions extrêmement importantes. D'abord au plan juridique pour dissoudre ces groupuscules dès qu'il le peut. Et ensuite, par le biais de nos services de renseignement, pour les interpeller en amont. Est-ce qu'il y aura, autre cette proposition de loi, des actions que vous pourrez mener au Parlement pour lutter plus efficacement encore contre l'antisémitisme ? Je crois que l'éducation est essentielle. C'est dans les écoles que ça va se jouer. Dans les écoles que ça va se jouer. Quand on est incapable d'enseigner la Shoah à l'école, avec Caroline Yadant, on va se déplacer dans les écoles, venir avec des rescapés de la Shoah. Et je peux vous dire que les élèves ne feront plus les malins après. Ils comprendront ce que c'est que les traces et les drames de l'histoire. Donc c'est un travail essentiel que l'on doit mener, qui se mène dès le plus jeune âge, et qui consiste aussi à dire à chacun de nos compatriotes que la moindre des insultes, la moindre des insinuations antisémites n'est pas acceptable. Au niveau de la justice, il y a des choses aussi à faire pour que l'antisémitisme soit vraiment une circonstance aggravante ? Oui, et il y a aussi des choses à faire pour les forces de l'ordre, pour qu'elles appréhendent mieux le dépôt de plaintes à caractère antisémite. Parmi les actes antisémites, il y en a aujourd'hui beaucoup qui ne sont pas déclarés, parce qu'on se dit qu'on va être mal reçus, parce qu'on se dit que ça ne vaut pas la peine. Je crois qu'il y a aussi cette nécessité que de former les agents publics. Mathieu Lefebvre, merci et bonne journée. Merci à vous.